Nous avons vu que la matière organique était transportée depuis les feuilles vers les racines. Cela veut donc dire qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe au niveau des racines. Nous pouvons observer ici un plan de pommes de terre qui sont des tubercules, des racines qui se sont développées, tuberisées ici dans le sol. Et bien si on prend une de ces pommes de terre et que l'on place dessus de l'eau iodée, on se rend compte que la pomme de terre est très riche en amidon. En effet, la pomme de terre ici est un organe de réserve qui va permettre à la plante de passer la mauvaise saison. Ainsi, une seule pomme de terre va pouvoir germer lorsqu'il les conditions seront favorables pour pouvoir donner un nouveau plan. Et comme vous le voyez ici, les feuilles vont produire à nouveau de la matière organique qui vont petit à petit redescendre par l'intermédiaire de la sève élaborée pour fabriquer de nouvelles pommes de terre. C'est très intéressant de retrouver ce mode de reproduction qu'on appelle une reproduction végétative, que nous verrons un peu plus tard, et qui permet à partir d'une seule pomme de terre d'en obtenir des dizaines. D'autres tubercules fonctionnent exactement de la même façon, c'est le cas de la carotte, du navet, de certains rhizomes, du manioc, etc. qui sont d'autres organes de réserve d'amidon et qui sont très riches en matière organique. D'ailleurs, on peut le voir ici avec cette racine que vous ne connaissez probablement pas, qui est de la betterave. Betterave sucrière, attention, ce n'est pas la betterave qu'on a l'habitude de la manger. Et c'est grâce à cette betterave que l'on va fabriquer le sucre. Et bien, par tout un système de transformation et de raffinage, on va pouvoir obtenir ce qu'on appelle du sucre raffiné, qui est le sucre traditionnel en poudre ici, ou en morceaux, que vous connaissez, qu'on utilise très souvent dans notre alimentation. Pour terminer, voici donc le schéma bilan que je vous propose. Ici, il est représenté un végétal type avec les différents organes, les racines, les tiges, les feuilles. Et nous avons commencé par voir que l'absorption des sels minéraux et de l'eau se fait au niveau des racines grâce au poêle absorbant. Nous avons également vu que la matière organique était fabriquée au niveau des feuilles, ici. C'est le lieu de production de la matière organique, notamment l'amidon. Et que donc, les sels minéraux et l'eau étaient transportés depuis les racines vers les feuilles par l'intermédiaire de la sève goutte. Au niveau des feuilles, se font donc des échanges gazeux que nous avons vus avec le CO2 qui va pouvoir être absorbé et permettre de réaliser la photosynthèse avec un rejet d'un déchet qui est le dioxygène. Mais n'oublions pas que les végétaux, comme nous, respirent en prélevant du dioxygène, mais en rejetant du dioxyde de carbone qui, cette fois-ci, est un déchet, c'est la respiration. Tout ceci se fait, bien entendu, sous l'effet uniquement de la lumière. La matière organique qui a donc été fabriquée ici, au niveau des feuilles, va petit à petit emprunter le chemin inverse, donc va prendre le chemin de la sève élaborée pour redescendre jusqu'aux racines et être stockée sous la forme de tubercules dans des organes de réserve. Ici, c'est le lieu de stockage qui va permettre à la plante de pouvoir passer la mauvaise saison et germer à la saison future. Voici donc ici le schéma bilan, le schéma bilan de la nutrition et de la production de la matière organique chez les végétaux que vous allez devoir, bien entendu, reprendre sur votre cahier et connaître. Merci. Merci. Merci.